Bienvenue sur notre chaîne. Nous publions des extraits vidéo pour vous aider à choisir celui qui vous plaît. Pour savoir comment télécharger ce livre audio gratuitement ou un autre de votre choix, n'hésitez pas à cliquer sur les liens en description. Sous-titrage Société Radio-Canada Aujourd'hui, d'éminents scientifiques et des médecins de premier plan dans le domaine de la médecine régénérative développent des outils de diagnostic et des thérapies sûres et efficaces qui peuvent vous libérer de la peur. Dans ce livre audio, Tony Robbins vous présente plus de 100 des plus grands esprits médicaux du monde et les dernières recherches, des histoires de retour en force et des progrès incroyables pour la durée et la qualité de votre vie. Ce livre incroyable s'adresse à tout le monde, des athlètes les plus performants, aux gens qui souhaitent augmenter leur énergie et leur force, en passant par ceux qui recherchent la guérison. Ne manquez pas votre chance de transformer et même sauver votre vie ou celle d'un être cher. Chapitre 2 Le pouvoir des cellules souches Exploiter la trousse de réparation naturelle La révolution de la médecine régénérative est à nos portes. Comme le fer et l'acier à la révolution industrielle, comme la micropuce électronique à la révolution technologique, les cellules souches seront la force motrice de cette prochaine révolution. Kate Hildreth, fondateur de Bioinformant, une firme de recherche sur l'industrie des cellules souches. Dans ce chapitre, vous découvrirez les cellules souches, les éléments de base de chaque tissu et organes du corps humain. Mais surtout, nous vous ferons part des résultats cliniques probants qu'elles génèrent quotidiennement. Les premiers résultats sont là, et ils sont tout simplement spectaculaires. Dans ce chapitre, vous apprendrez comment des athlètes comme Tiger Woods, Rafael Nadal et Cristiano Ronaldo ont eu recours à des cellules souches pour se remettre de ligaments déchirés et de douleurs dégénératives au dos, sans intervention chirurgicale, et souvent en quelques semaines plutôt qu'en quelques mois. Cinq patients atteints de dégénérescence maculaire liés à l'âge, une maladie évolutive qui conduit généralement à la cécité, ont stabilisé leur vue. En Californie, un jeune homme a retrouvé l'usage de ses mains et de ses bras après avoir été paralysé à partir du cou à la suite d'un accident de voiture. Il envisage maintenant de marcher à nouveau. Un garçon de 4 ans a surmonté les obstacles et vaincu la leucémie grâce aux cellules souches de sa sœur nouveau-née. Une adolescente a mis fin à l'agonie de l'anémie falsiforme qu'elle a vécu toute sa vie. Une jeune femme de 26 ans, qui avait été immobilisée par la sclérose en plaques, est désormais sur les pistes de ski. Au total, plus d'un million de personnes ont vu leur vie transformée, voire sauvée, grâce aux cellules souches. Ce chapitre est spécial pour moi, car je suis l'une d'entre elles. Pour en savoir plus sur ces percées étonnantes, restez avec moi. Ce que vous apprendrez pourrait bien changer votre vie aussi. Au début, il y a la cellule souche. C'est l'origine de la vie d'un organisme. Dr. Stuart Sell, un immunologiste qui étudie depuis 50 ans le lien entre les cellules souches et le cancer. Je souffrais encore de douleurs nerveuses lancinantes en raison de ma déchirure de la coiffe des rotateurs à l'épaule, lorsque j'ai rencontré pour la première fois le Dr. Bob Hariri, chirurgien scientifique entrepreneur, qui est l'un des premiers pionniers de la biologie des cellules souches. Pour je ne sais quelle raison, j'avais imaginé un homme maigrichon, âgé et chauve, en sarreau de laboratoire. Bob était le meilleur dans son domaine, et je supposais qu'il serait réservé et un peu arrogant. J'avais tort. Il est entré, musclé, charismatique, bien coiffé et incroyablement chaleureux et humble. Sans réserve, Bob a commencé à me donner un aperçu de l'éducation de toute une vie, et j'ai tout de suite su que nous serions de grands amis. Pendant 20 ans, il a mené une croisade pour mettre sur le marché américain de masse les thérapies à base de cellules souches les meilleures et les plus sûres, afin de transformer les soins de santé réactifs pour les malades en soins de santé proactifs et de précision. Le Dr. Bob est l'un de ces rares individus qui a décidé de changer le monde. Et ce qui retient encore plus l'attention, c'est qu'il possède l'intelligence, le savoir-faire, l'expérience et une ténacité à toute épreuve pour y parvenir. Je sais que vous avez entendu parler des cellules souches, ce précieux droit de naissance donné à chacun d'entre nous. Elles ont deux superpouvoirs uniques. Contrairement aux autres cellules, elles peuvent se diviser et se renouveler pendant toute une vie. De plus, comme un passe-partout cellulaire, elles peuvent déverrouiller un nombre presque illimité de cellules au pouvoir de guérison. Elles peuvent se particulariser pour n'importe quel type de cellules dont notre corps a besoin. Elles peuvent réparer ou remplacer des tissus plus spécialisés dans la peau, les os, les muscles, le sang, la rétine, le foie, le cœur et le cerveau. En plus de tout le reste, les cellules souches peuvent renforcer notre système immunitaire pour nous aider à rester forts et en bonne santé. En un mot, les cellules souches sont la trousse de réparation de l'organisme. Elles fournissent la matière première, les signaux moléculaires et les facteurs de croissance qui nous permettent d'éviter les maladies, de rebondir après une blessure et de vivre notre vie avec une énergie optimale et des performances de pointe. Avant de m'entretenir avec le Dr Bob, j'avais fait mes devoirs. Je savais que la Food and Drug Administration des États-Unis, l'organisme de réglementation médicale la plus stricte au monde, avait supervisé l'utilisation de cellules souches pour plus de 80 maladies du sang et du système immunitaire, y compris les leucémies et les lymphomes. Je savais que plus d'un million de personnes avaient subi une grève de cellules souches dans le monde avec des taux de survie sans maladie atteignant plus de 90 %. Des centaines de milliers d'autres personnes ont réussi à subir en toute sécurité les essais cliniques pour les maladies auto-immunes, la maladie d'Alzheimer, la maladie de Parkinson et de nombreuses autres maladies chroniques. J'ai connu personnellement plusieurs personnes souffrant de problèmes articulaires qui ne juraient que par leur traitement non conforme à base de cellules souches. J'ai retrouvé plusieurs petites études suggérant que les avantages étaient réels. Mais lorsque je suis allé consulter trois spécialistes différents pour essayer de traiter la douleur énorme que provoquait ma déchirure de la coiffe des rotateurs, je n'ai entendu qu'un cœur de négativité. « Les cellules souches n'ont pas fait leur preuve », m'ont-ils dit. « Les cellules souches n'avaient pas été approuvées pour ce qui me faisait souffrir », ont-ils insisté. « Ça ne vaut pas le coup », a déclaré l'un d'eux. « Votre état est grave. Vous avez besoin d'une intervention chirurgicale immédiate. Pas de promesse sans l'endemain. » « Vous avez peut-être entendu des commentaires semblables de la part de vos propres médecins. C'est ce qui arrive aux patients qui commencent à chercher des solutions de rechange à la norme de soins officielle. » J'ai écouté ces spécialistes. Ils étaient intelligents et doués, et je suis sûr qu'ils voulaient le meilleur pour moi. Mais je ne pouvais pas échapper à l'intuition lancinante et tenace que ma solution ne se trouverait pas sur une table d'opération. Au cours d'une année moyenne, je monte sur scène dans 115 villes de 12 à 16 pays, dont certaines plusieurs fois. Je prends mes engagements au sérieux. Des mois d'immobilisation pour me remettre d'une intervention chirurgicale ne me convenaient pas. Pour obtenir l'aide dont j'avais besoin, j'ai dû me rendre à l'étranger, dans un endroit où mon corps pourrait se guérir grâce à du soutien naturel. Je dois admettre que je n'étais pas très enthousiaste quant aux options qui s'offraient à moi en matière de cellules souches aux États-Unis, où les cliniques extraient des cellules autologues, un grand mot pour désigner les cellules de votre propre corps, à partir du tissu adipeux, graisse ou de la moelle osseuse du patient. Il s'agit d'une procédure douloureuse et invasive, et qui plus est, les résultats ne sont pas fiables. Au mieux, je remettrai mes anciennes cellules souches au travail, en espérant qu'elles effectuent le travail avec un souhait et une prière. Après des semaines d'investigation, j'ai cru tomber dans une impasse. J'étais mal en point, blessé et découragé, jusqu'à ce que je rencontre le docteur Bob Hariri. Pour aller droit au but, Bob m'a dit que les cellules souches autologues, dérivées de la graisse, présentaient des limites cliniques importantes. Comme il l'a expliqué, nos tissus et nos organes passent par un processus continu de régénération et de regain, un processus naturellement dirigé par nos cellules souches. Le problème est le suivant. Dès notre naissance, notre réservoir de cellules souches commence à se tarir. C'est un processus appelé épuisement des cellules souches, qui est considéré comme l'une des principales causes du vieillissement. En vieillissant, certaines de nos cellules souches s'épuisent. La plupart d'entre elles restent en place, mais elles perdent leur capacité à réparer ou à remplacer nos tissus endommagés. À mesure que nous atteignons 25 ou 30 ans, le taux de décroissance commence à s'accélérer. À l'âge de 80 ans, nous n'avons plus qu'un millième du nombre de cellules souches que nous avions en bas âge. Et les quelques cellules qui nous restent ne donnent pas une riche idée de ce qu'elles pourraient être. Nos corps, nos machines régénératrices naturelles et bien réglées, commencent à se heurter à des problèmes qu'ils ne peuvent plus résoudre. Bob est un excellent communicateur, et il me l'a expliqué. Imaginez votre corps comme un magnifique manoir. Lorsqu'il a été construit pour la première fois, on y retrouvait un grand nombre de personnes chargées de l'entretien et des réparations qui savaient exactement quoi faire en cas de problème. Elles détectaient les fuites dans les tuyaux ou les courts-circuits dans le câblage avant que les petits problèmes ne deviennent importants. Vous n'aviez même pas à demander. Puis, les années passent et votre manoir vieillit. Le personnel est en train de mourir ou ils sont épuisés ou séniles. Ils ne peuvent plus faire face aux trous dans le toit ou à la moisissure dans la chambre principale. Pire encore, les matériaux dont ils ont besoin pour les réparations commencent à manquer. Et ceux qui leur restent ne sont pas aussi bons que les originaux. À un moment donné, le manoir s'effondre. À l'époque, j'avais 56 ans et j'ai compris son point de vue. Mes cellules souches résidentes vieillissantes n'étaient peut-être pas en mesure de guérir mon épaule. Dans un monde parfait, disait Bob, nous ferions appel à l'ensemble de la source la plus abondante de cellules souches fraîches, le placenta, après une naissance en bonne santé. Le placenta est l'annexe fétale qui protège le fœtus des dommages et lui fournit l'oxygène, les nutriments et les facteurs de croissance dont il a besoin pour se nourrir. Ou ce que Peter appelle l'imprimante 3D de la nature qui fabrique le bébé. Comme Bob vous le dira, les êtres humains sont au mieux de leur forme biologique à la naissance. Et peu après, la situation commence à s'aggraver. Congelés à la naissance, les cellules placentaires sont en parfaite condition. Leur ADN n'est pas corrompu par les virus ou les rayons UV, ni altéré par l'alcool, le tabac ou les radiations cosmiques qui pénètrent dans les avions à haute altitude. Elles sont aussi proches que possible d'un produit naturel pur. Mieux encore, elles proviennent de la naissance naturelle d'un nouveau-né en bonne santé, ce qui les rend à la fois abondantes et libres de problèmes éthiques dans leur utilisation. Au cours de sa formation chirurgicale à Cornell, Bob a été intrigué par la chirurgie fétale pratiquée in utero, dans l'utérus, sur un patient à naître atteint de spina bifida, une maladie dans laquelle la colonne vertébrale ne se ferme pas complètement, endommageant la moelle épinière et entraînant des malformations congénitales invalidantes. Le chirurgien a ouvert l'utérus de la mère enceinte, a retiré le fœtus, a recousu son dos pour couvrir sa colonne vertébrale et l'a remis dans l'utérus. Des mois plus tard, après la naissance, le docteur Bob a été étonné de trouver un nourrisson en pleine forme, sans la moindre trace de cicatrice. C'était comme si l'intervention chirurgicale n'avait jamais eu lieu. Et Bob s'est rendu compte. Si nous pouvions exploiter ce pouvoir régénérateur, nous pourrions être littéralement en mesure de nous reconstruire nous-mêmes. Saviez-vous que notre espèce possède un potentiel de super-héros qui n'a pas encore été pleinement exploré ? Dans un article rédigé en collaboration avec le scientifique qui a découvert les cellules souches mésenchymateuses, Arnold Kaplan, de la Case Western Reserve University, Bob a noté que les nourrissons, et même certains jeunes enfants, peuvent faire régénérer le bout d'un doigt coupé, à condition que la pelle ne soit pas recousue. Ils canalisent leur salamandre intérieur pour régénérer à nouveau les tissus perdus. Et que dites-vous de ça en prime ? Le placenta agit aussi comme système de défense pour protéger le fœtus en développement contre un large éventail de menaces. L'organe contient des cellules immunitaires suralimentées et anticancéreuses, ce qui pourrait être l'une des principales raisons pour lesquelles il est pratiquement impossible pour les femmes enceintes atteintes d'un cancer de le transmettre à leur bébé. Êtes-vous déjà convaincus ? Certainement. Mais ensuite, le docteur Bob m'a annoncé la mauvaise nouvelle. Malgré leur bilan apparemment sûr et efficace partout où leur utilisation était autorisée, les cellules dérivées du placenta n'étaient pas encore approuvées comme thérapie orthopédique aux États-Unis. Comme Bob l'a expliqué, la FDA a l'énorme responsabilité de guider et de garantir l'utilisation sécuritaire de ces thérapies. Et il y avait encore beaucoup de travail à faire. Mon remède semblait si proche et pourtant si loin. C'était vraiment frustrant. Heureusement pour moi, Bob est d'une ténacité à toute épreuve. Il résout les problèmes au petit-déjeuner. Il connaissait une clinique au Panama qui avait l'autorisation de traiter des patients avec ce qui se rapproche le plus des cellules placentaires, des cellules souches de haute qualité provenant de cordons ombilicaux. « Ce n'est pas du tissu fétal, ce n'est rien de tel », a-t-il souligné. Pendant des décennies, m'a-t-il dit, les cordons ombilicaux et les placentas des bébés étaient tout simplement jetés après la naissance, même s'ils étaient beaucoup plus puissants que vos propres cellules souches vieillissantes. Le docteur Bob m'a raconté de nombreuses histoires de clients ayant obtenu toutes sortes de résultats extrêmement positifs après un traitement avec ces cellules souches immaculées. J'ai mis mon chapeau de consommateur et j'ai posé la prochaine question évidente. Combien cela coûtait-il ? J'ai contacté la clinique du Panama et j'ai appris que les traitements pouvaient aller de 10 000 à 25 000 dollars. Les genoux, les chevilles ou les coudes pouvaient souvent être traités pour aussi peu que 5 000 dollars. Mais ma coiffe des rotateurs était beaucoup plus compliquée. Bien que j'aie fait absolument confiance à Bob, j'ai eu un moment de choc émotionnel. Jusqu'à 25 000 dollars ? Vous plaisantez ? Mais comme Bob me l'a rappelé, une intervention chirurgicale à l'épaule peut coûter autant, sinon plus cher. Et ce, avant de prendre en compte les dépenses de mois de réadaptation et de temps de récupération. Et même après l'intervention, il n'y avait aucune garantie que je reviendrais là où j'étais avant de me blesser. Pourtant, j'ai hésité. Je n'avais aucun moyen de savoir alors que ce traitement serait la plus grande affaire de ma vie. À l'époque, mes douleurs nerveuses étaient presque insupportables. Si je bougeais un tout petit peu mon épaule au mauvais angle, c'était comme un choc électrique. Cela m'a littéralement coupé le souffle. La douleur était si intense. Ma carrière était en jeu. Je ne pouvais pas me permettre une erreur. Pourquoi devrais-je écouter Bob et me diriger vers l'Amérique centrale alors que tous ces spécialistes réputés m'orientaient dans la direction opposée ? Puis, j'ai fait ce que je fais dans ces situations. J'ai évalué la proposition risque-récompense. Si les cellules souches ne fonctionnaient pas, quel serait mon pire scénario ? Je pourrais quand même me faire opérer. Mais si les cellules souches fonctionnaient, je pourrais ne plus avoir mal immédiatement et avoir une épaule entièrement fonctionnelle avec un temps de récupération beaucoup plus court. Alors, pourquoi ne pas tenter le coup ? Je ne sais pas pour vous, mais si j'ai le choix entre une aiguille et un couteau, vous pouvez me donner l'aiguille à chaque fois. Si ce livre vous a plu, vous pouvez alors le télécharger gratuitement. Pour savoir comment faire, cliquez sur le lien en description de la vidéo. N'hésitez pas à commenter pour nous informer des extraits de livres audio que vous aimeriez écouter. Pensez à liker et à vous abonner pour ne rater aucune vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !